... Bonsoir, la région Verne-Rhône-Alpes compte plus de 550 groupes de musique traditionnelle et de musique du monde. Une incroyable richesse qui fait partie de notre patrimoine. Des musiques traditionnelles qui se transmettent et qui continuent à vivre et évoluent avec le temps. On en parle avec notre invitée, Marie Delorme. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chargée du réseau des pratiques artistiques au CMTRA, c'est le centre de musique traditionnelle de la région. Alors le CMTRA permet d'archiver en fait l'histoire de ces musiques traditionnelles et d'accompagner les nouveaux artistes qui font vivre ces musiques, c'est bien ça ? Oui tout à fait. D'ailleurs on archive mais aussi on valorise et effectivement on fait en sorte que les ressources sonores qu'on a puissent être rejouées et transformées par les artistes d'aujourd'hui. Qu'ils soient professionnelles ou alors les enfants dans les écoles de musique, etc. Qu'en tout cas toute cette richesse musicale de notre territoire, elle puisse être transmise encore et toujours. Alors chaque année vous accompagnez trois groupes de la région. On va écouter ces groupes qui ont été sélectionnés cette année. On commence avec le groupe Auvergnat Ramdam Fatal. Alors on est sur quelle influence musicale ici ? Alors ça ne s'entend pas forcément sur cet extrait. On va l'entendre encore un petit peu. Mais en gros c'est des musiciens qui sont passionnés de musique traditionnelle auvergnate, qui ont repris des instruments, des airs et qui ont rajouté des compositions aussi. Et en fait c'est la compagnie Lexcentral qui s'est associée aux musiciens de UltraZouk qui du coup ne travaillent pas sur les musiques auvergnates à la base et qui en ont fait un projet tout à fait nouveau qui saine à nos oreilles comme quelque chose qu'on n'a jamais entendu. On continue à créer dans la musique traditionnelle. On n'arrête pas. Alors on peut dire qu'elle est toujours en mouvement et elle a des influences vraiment diverses ? Tout à fait. Nous en tout cas au CMTRA on a un centre de musique traditionnelle qui s'intéresse aux musiques de partout. Parce qu'on s'intéresse aux musiques traditionnelles qui sont ici. Et comme on a une région où il y a beaucoup d'immigration, beaucoup de personnes qui viennent de partout, on a la chance d'avoir vraiment un répertoire hyper varié. C'est pour ça qu'on a 550 groupes de musique traditionnelle ici. Toutes les influences du monde entier finalement. On peut avoir des groupes de musique italienne, turque, auvergnate, bretonne, irlandaise. Donc c'est un mélange qui est assez intéressant du coup. Tout à fait. Le deuxième groupe que vous accompagnez cette année est Yenny Gueda. On écoute un extrait, on en parle juste après. Alors là sur ce groupe, Marie Delorme, on est sur des influences tziganes, c'est ça ? C'est un peu turc ? Oui, tout à fait. En fait, c'est des musiciens passionnés de musique des Balkans. Donc on entend un violoncelle, une flûte cavale, c'est les flûtes obliques qui se jouent en Grèce, en Turquie, etc. Avec une percu, une batterie, comme on connaît bien. Donc c'est une fois de plus des chants et des musiques traditionnelles qui ont été revisités par des musiciens d'aujourd'hui. Et c'est l'occasion aussi de découvrir des instruments de musique aussi à travers ces groupes de musique ? Tout à fait. Donc là, je vous parlais de la flûte cavale. Il y a tout un... En fait, les musiques traditionnelles, souvent, elles ont des spécificités, des singularités, qui peuvent passer par des rythmes, des langues, etc. Et bien souvent, des instruments de musique qu'on n'entend pas souvent à la radio, qu'on ne voit pas souvent à la télé. Donc on est là, justement, pour les faire connaître. Alors justement, on va écouter le troisième groupe que vous accompagnez, justement, cette année. C'est Aïtaoua. Et là, on est plutôt sur de la musique colombienne, influence colombienne. Musique Effectivement, ça donne envie de bouger, là. On le voit de même sur le plateau. Oui, on est en colombie. Qu'est-ce que vous apportez comme soutien à ces groupes que vous avez sélectionnés, justement ? Vous les accompagnez comment ? Alors, il y a tout un tas de choses possibles. Et en fait, ça dépend de là où ils en sont. En tout cas, on arrive à un moment où le groupe a déjà, au niveau musical, tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on les a écoutés en jury. On s'est dit, là, c'est vraiment des groupes qu'il faut faire connaître. Nous, on va plutôt les accompagner soit sur une partie de communication, par exemple, les aider à tourner des vidéos live. Parce qu'aujourd'hui, pour se faire connaître, pour se faire programmer, etc., on a besoin d'outils de communication. Et on n'a pas toujours les moyens quand on est un groupe qui commence, qui n'est pas associé à un producteur ou autre. On organise aussi des concerts pour le grand public et aussi pour les professionnels, sous forme de showcase. Donc, des concerts un peu courts où on invite des producteurs, programmateurs, labels, etc., à venir les voir. Et puis, des ateliers aussi ou des temps de résidence pour qu'ils aient le temps de créer. Donc, accès à des salles de spectacle qui leur mettent à disposition un plateau, des lumières, du son, pour continuer d'évoluer. C'est important d'avoir cette aide parce que j'imagine que c'est difficile d'en vivre aujourd'hui. Oui, tout à fait. Quand on dit qu'il y a plus de 500 groupes, il y en a beaucoup qui en vivent, il y en a qui n'en vivent pas. Et même quand on en vit, on a besoin d'être accompagné dans les musiques traditionnelles, les musiques du monde. Ça reste une petite niche dans les musiques actuelles. Et donc, il n'y a pas une myriade, on va dire, de personnes qui sont là pour vous accompagner, ne serait-ce qu'en termes de médias, de labels, de productions de tournées. Donc, souvent, ils se débrouillent un petit peu. Et même quand ils sont accompagnés par des boîtes de production, ils sont des fois un peu seuls. Donc, d'avoir le soutien du CMTRA qui est un réseau d'acteurs, il y a des salles de concert, il y a vraiment beaucoup de gens avec le CMTRA, ça aide. Et justement, le CMTRA a répertorié tous ces groupes, donc plus de 550, on les retrouve sur le site internet, ce qui permet à des programmateurs, c'est ça, de pouvoir les contacter ? Ou en particulier, de pouvoir justement écouter ce qu'il faut ? Tout à fait, on a toutes sortes de gens qui consultent le site du CMTRA. En fait, les groupes de musique traditionnelle et du monde s'inscrivent d'eux-mêmes. On a accès à une vidéo, les contacts. Et si on organise, je ne sais pas, la fête du Brésil dans sa ville, ou qu'on ait une salle de concert, mais qu'on ne connaît pas bien ces musiques-là, on a accès à tout un répertoire. On rappelle le CMTRA, parce que c'est vrai qu'on utilise ça, mais c'est le centre de musique traditionnelle, c'est ça, de la région. En fait, voilà. Le CMTRA, c'est même le centre de musique traditionnelle Rhône-Alpes, parce qu'on a un homologue en Auvergne qui s'appelle l'AMTA, l'Agence des musiques des territoires d'Auvergne. Donc, on a la chance dans notre grande région d'avoir deux centres. Au moment où ça a fusionné, on a gardé nos deux entités, parce que c'est hyper important pour nous d'être proche de tous les acteurs, qu'ils soient musiciens, profs de musique, chercheurs, etc. Donc, on collabore avec l'AMTA, notamment quand il y a des groupes auvergnats, on travaille ensemble. Alors, on va entendre maintenant un groupe qui s'appelle Sourdur, c'est un groupe d'Auvergne, justement, que vous avez accompagné durant la période du Covid. Vous pouvez nous dire un petit mot sur ce groupe, justement ? Eh bien oui, Sourdur, à la base, c'était un solo de Ernest, qu'on va voir en vidéo, qui s'est accompagné dans la suite du projet de trois autres musiciens. Et donc, c'est pareil, c'est un peu comme Ramdam Fatal, mais dans un autre style. C'est vraiment des musiciens qui connaissent très bien les musiques d'Auvergne et qui en font complètement autre chose, avec des boucles sonores. Ils rajoutent des instruments qui ne sont pas des instruments auvergnats. Il y a beaucoup de créativité, en fait, c'est ça ? Ah oui, franchement, on a un terreau d'inventivité des musiciens, je trouve. Alors, on peut aussi tout à fait reproduire des musiques qu'on adore et les jouer. On trouve aussi des groupes qui ne font que reproduire, finalement. Oui, voilà, tout à fait. Mais mine de rien, ils apportent toujours quelque chose, parce qu'ils les jouent aujourd'hui. Et c'est vivant. Et c'est vivant, et donc on a toutes sortes d'inventivités. Alors, la musique traditionnelle actuelle accompagne aussi les balles traditionnelles, les baltrades, comme on les appelle. C'est l'occasion, justement, de danser aussi sur ces danses, sur ces musiques traditionnelles. Donc, de refaire les danses d'origine, en fait, d'époque. C'est ce qu'on pense, mais en fait, dans les balles, il y a beaucoup de danses qui ont été inventées dans les années 70-80. Mais dans l'inspiration des danses dont certaines personnes avaient pu faire le témoignage des personnes âgées, qu'on allait enregistrer pour qu'ils nous racontent, etc. Donc, il y a effectivement, dans les musiques traditionnelles, la plupart des musiques traditionnelles, en tout cas d'Auvergne ou de Rhône-Alpes, étaient faites pour être dansées. En tout cas, aujourd'hui, on les voit beaucoup en balle et beaucoup moins en concert. – Et alors, pour terminer, ce week-end, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, vous organisez la troisième édition de Sur le pavé, le trad. C'est quoi exactement, rapidement ? – Alors, en gros, c'est faire en sorte que le patrimoine dansé et le patrimoine musical, donc les patrimoines vivants, soient aussi visibles pendant les Journées du patrimoine. Donc, il y aura des concerts et des balles éphémères dans 11 villes de la région, dans les lieux visités pour les Journées du patrimoine. – Et notamment en Auvergne, à la Maison Sergental, c'est ça ? – Oui, tout à fait, à Châtel-Guyon, organisé par Crocdance Folk. Donc, c'est des associations de notre réseau qui ont été partantes pour organiser des concerts un peu partout dans la région. – Donc, à découvrir ce week-end. Merci beaucoup, Marie Delorme, merci. – Merci à vous. – Et puis, notez le site du CMTRA, je rappelle, le Centre de musique traditionnelle de la région, pour découvrir, entre autres, les plus de 550 groupes de musique traditionnelle de la région. Je vous rappelle que vous pouvez également poursuivre ces échanges et témoigner sur nos réseaux sociaux et nous contacter par mail. Restez avec nous. L'information continue dans ICI 19-20 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada